Bonjour, c'était pour vous présenter mon TS6011, donc Tokyo Soldier 6011 de chez Humarex. A gaz, énergie à joules, on le voit bien, blueback, y'a le hop-up, le chargeur 15 billes, on peut en mettre 16. Alors, il ne fonctionne plus, mais là vous voyez bien qu'il est noir, mais j'ai fait une petite modif. Voilà, je l'ai chromé entièrement, même le cul du chargeur, il était noir, là je l'ai complètement chromé, donc je le trouve très joli comme ça. Bon, bien sûr, là c'était pas chromé, c'était en dessous, c'était mat, donc du coup j'ai été un peu déçu. Mais sinon, voilà, le chromage a été assez bien réussi. Bon, on voit quelques petites rayures, mais là sur la vidéo on voit pas trop, mais en vrai on les voit bien. Donc voilà, mais comme je vous ai dit, il est mort, la gâchette, là des fois, là il a bien marché, mais des fois, voilà. Là il se met en sécurité, alors que normalement il aurait dû tirer, et des fois, des fois il tire bien, des fois, voilà, il se met en sécurité. Donc, j'ai été voir en magasin, ils disent qu'ils peuvent pas le réparer, donc du coup voilà. Voilà, j'ai acheté un ami 80€, et du coup, bah, maintenant il fonctionne plus, il y a des fois il fonctionne très bien, comme là, vous voyez bien. Mais il y a des fois, c'est qu'il merde vraiment, donc en partie ça sert à rien du tout. Voilà, là je suis obligé d'appuyer deux fois, pour qu'ils veulent tirer, là voilà, il se remet en sécurité. Vous voyez, j'ai tiré deux fois pour qu'ils tirent. Mais bon, vu que j'ai le colt de chez Kingkarm, enfin de chez Kingkarm, c'est exactement les mêmes pièces, au niveau de la culasse, l'intérieur de la culasse. Après il y a ça qui est, qui sont exactement pareils. Il y a juste, au niveau de la sécurité, que c'est pas du tout pareil. Parce que là, c'est sécurité pour droitier et gaucher. Et là, il n'y a qu'une sécurité de ce côté-là. De l'autre côté, il n'y a pas de sécurité du tout. Donc du coup, il va me servir pour pièce de rechange. Je suis un peu déçu qu'il soit mort. Parce que bon, j'ai mis quand même 80 euros dedans. Donc voilà, ça me fait un peu mal. Mais bon, voilà. Donc du coup, il est entièrement chromé. Donc c'est un blueback. Voilà, entièrement chromé. Donc full metal, entièrement metal à part là, c'est de la BS. Mais il est très... On l'a très bien en main. Et bon, c'est vrai que je préfère quand même celui-là. Je le trouve quand même plus joli. Et puis bon, celui-là, j'ai acheté neuf. Donc j'espère que je n'aurai pas le même problème entre ces quatre. Donc voilà pour ma petite vidéo. Je mettrai devant la vidéo, le début, comment j'ai tout chromé et tout. Parce que j'ai commencé à chromé par le chargeur en premier. Le petit cul du chargeur pour voir comment ça faisait. Mais bon, c'est vrai que ça, ça a été beaucoup plus facile. Je fluxais juste une petite pièce. Ça a été beaucoup plus facile que de faire le reste. Parce que le reste, rien que dans les petites rainures comme ça et tout, ça a été un peu la merde. Mais bon, je trouve que c'est quand même assez bien fait. Donc après, laissez-moi des commentaires pour me dire si vous trouvez ça bien fait ou si vous trouvez ça pourri. Mais bon, moi j'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Donc voilà, je vous laisse. Merci de laisser des commentaires. Et puis, aimez ou n'aimez pas. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez. Merci, au revoir. Merci.